L'immunothérapie est vraiment un traitement fantastique pour les patients. Par contre, ça ne fonctionne pas pour tous les patients. Nous devons améliorer ce traitement. Et pour améliorer ce traitement, nous devons comprendre mieux comment ça fonctionne. L'immunothérapie est basée sur l'activation du système immunitaire, particulièrement de l'immunothérapie qui est capable de reconnaître et de détruire les celles du tumor. Mais le problème est que ces l'immunothérapies doivent entrer dans les tumors car si elles ne peuvent pas entrer dans les tumors, elles ne peuvent pas rencontrer les celles du tumor. D'ailleurs, comment ça fonctionne ? C'est là où notre recherche est venu. Nous avons découvert des vaisseurs spécialisés qui sont appelés les vénules de l'immunothérapie de l'immunothérapie de l'immunothérapie qui sont appelés les celles du tumor. Et nous avons pu visualiser l'immunothérapie de l'immunothérapie dans le tumor par ce sang de l'immunothérapie de l'immunothérapie en utilisant des techniques d'entravétal microscopie. Et ce que nous avons découvert, nous avons surpris, que ces celles du tumor de l'immunothérapie sont les principaux sites de l'immunothérapie de l'immunothérapie dans le tumor, les sites quasi exclusifs de l'immunothérapie. Nous avons surpris. En ce travail, nous avons observé, pour la première fois, lymphocytes rolling, sticking et migrating through the wall of HIVs to enter into the tumour. Pour cela, nous avons utilisé l'immunothérapie d'immunothérapie, une méthode que nous avons adapté pour observer directement nos modèles de l'immunothérapie. Dans nos modèles de l'immunothérapie, nous avons également remarqué que le plus vous avez des HVs dans les tumors, le plus vous avez des lymphocytes, suggérant que la traitement de l'immunothérapie peut améliorer la efficace de l'immunothérapie based on anti-PD-1 et anti-TLA-4 antibodies. Donc, ceci est ce que nous avons testé et nous avons observé que la traitement induit de l'HVs dans les tumours peut améliorer l'immunothérapie de l'immunothérapie. En ce moment, nous avons même observé que l'immunothérapie était capable de l'inducer tumore regressions dans les modèles dont nous n'avons pas d'une réponse. les ouiens pour l'immunothérapie en cliquant de l'immunothérapie de l'immunothérapie de l'immunothérapie de l'immunothérapie de l'immunothérapie en France. Nous avons voyagé que la présence d'un grand nombre de vénules de l'HIV dans les tumors de melanoma métastatique de patients de melanoma métastatique , nous trouvons qu'un grand nombre de Tumors de l'HIV sont souhaités avec la meilleure réponse de ces patients à l'immunothérapie et aussi à la longue survivance de ces patients. L'objectif pour le futur est de développer des méthodes pour augmenter le nombre de Tumors de l'HIV afin d'augmenter l'efficacité de l'immunothérapie en augmentant le nombre de lymphocytes qui entrent dans le tumor non seulement pour la melanoma métastatique mais aussi pour d'autres types de tumors solides. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada